et bien salut tout le monde, salut les compagnies on espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la suite des achats venus de CGG donc il y a toujours un peu un pêle-mêle de toutes les années donc c'est vraiment que des bons modèles là on te remercie CGG en plus ça avait si pas mal emballé ça donc là ça avait au moins un plaisir de regarder ça pour moi je te laisse commencer non ? bah non plutôt toi je préfère ah oui j'avais dit que je voulais présenter celui-là en premier alors c'est la Acura NSX de 90 voilà donc très très belle je trouve celle-ci en rouge vraiment c'est un peu on peut regarder la belle tempo à l'arrière très très bien réalisé très plaisir c'est une belle tempo à l'avant aussi bah que le logo mais on peut dire qu'aussi c'est des feux rétractables donc voilà donc un beau modèle c'est vrai donc le Hot Wheels Workshop ça c'est de 2015 voilà donc on commence par des beaux modèles voilà donc un modèle déjà qu'il y a quelques années voilà pour le premier modèle ensuite on va on passe à celui-là ouais ouais allez allez go alors c'est un joli c'est un très joli modèle je vous préviens tout de suite un des plus un des mes préférés je pense ouais moi aussi c'est des couleurs là en plus en plus c'est de 2018 de la série Legendospeed c'est la Porsche 917 LH très sympa voilà vraiment un très très beau blanc crème au métier très très beau aux couleurs de gulf donc c'est comme la première vidéo que vous avez présenté la dernière fois j'adore oh la vache tellement belle ça le petit problème c'est peut-être encore la couleur des jantes on va dire mais ça qu'on les voit pas très bien on voit presque pas du coup c'est un beau blister en plus on la voit bien mais elle est bien mise en avance sur le blister c'est vraiment beau on a énorme comme véhicule en fait c'est vrai que c'est très très long bah ça pour l'avoir vu en vrai au moins c'est vrai qu'elle est très très belle c'est très plaisir de la trouver quand même donc ça c'est de 2018 tout à fait voilà on continue par un modèle blister us voilà donc ça fait plaisir on en a quelques ans maintenant donc c'est un modèle inventé c'est The Holyinator voilà ça c'est la série Cityworks donc je crois qu'en fait c'est celui-là de base c'est dans le camp de dépannage ouais voilà qui a été un peu customisé non mais c'est une exception c'est un véhicule inventé je pense pas mais c'est considéré comme un véhicule en plus on peut voir à la balle on voit pas vu que c'est un blister us vous voyez c'est pas du tout la même chose à l'arrière et même là c'est pas là c'est marqué 2015 parce que c'est toujours un an en arrière dans ces jeux là quand c'est écrit comme ça mais en 2015 ils étaient encore à faire des modèles comme la workshop donc c'est pas trop les mêmes blisters mais je crois en général que ces modèles là en fait dans l'arrière ça se déplie là et pourquoi la voiture monte donc c'est fonctionnel et même il y en a beaucoup qui font des custom sur des bases comme ça quand elle a eu la cabine ou des trucs comme ça ouais c'est vraiment un beau blister très bizarre qu'on peut le trouver ouais alors on va continuer par ouais donc là on va remonter une petite surprise là c'est vraiment plaisir celle-là ouais celle-ci est de 2017 2018 alors c'est un joli c'est un très joli modèle je vous présente tout de suite c'est la cheville bel air que geyser de 55 très sympa voilà donc là bas là c'est à full temps c'est un modèle préféré je trouve de cette série aussi vraiment très très belle donc ça c'est un casseur donc ça c'est des modèles qui sont faits pour rouler sur 50 mètres le plus vite possible ouais bah oui faut faire un temps chronométré très sympa j'adore classer les gens pneus gomme le chassi métal la totale donc là il ya temps poil à l'arrière aussi temps poil à l'avant donc ça c'est vraiment un bon moyen plus une belle couleur ça fait plaisir de la rentrer celle-ci donc là ça complète notre série des 50 ans des 50 ans ça fait quand même très plaisir de la trouver en plus si vous avez vu on voit la soulevette à l'arrière là donc c'est vraiment une peculiarité que j'avais pas remarqué au premier temps avant mais c'est vraiment sympa c'est très plaisir on continue avec un modèle inventé donc c'est un peu comme dans la dernière fois vous avez présenté modèle c'était le th je crois que c'était pour notre championneuse donc là c'est dans la même série donc c'est le lobster voilà ça c'est un un véhicule qui va dans les dans les manages dans les je peux canon ça mais en tout cas c'est des machins qui sont déjà assez qui vont très vite en tout cas pour les attractions qu'on peut voir à l'arrière là c'est dans des engins comme ça voilà donc c'est le lobster donc on peut en mettre plusieurs à la suite parce qu'il ya un crochet à l'arrière et à l'avant donc on peut ça nous on peut imaginer une dizaine de machins comme ça aligné ça rentre très rigolo en plus il ya les personnages là dedans donc c'est sympa c'est très plaisir donc là c'est des séries 18 voilà 2018 dans la série fan park voilà très sympa nous a continué par un modèle c'est la porsche 900 gt3 rs le second coloris qu'on vous a déjà présenté lors de la dernière vidéo le premier rouge ouais c'est ça rouge et blanche c'est d'ordre très très belle c'est un poids avant malheureusement pas de temporaire comme sur la précédente bon on est vraiment très très sympa le jaune sur les violentes aussi ça va y en a très très bien c'est vraiment superbe c'est une des plus belles je trouve en porsche de ces années là réalisées très sympa c'est de 2015 également 2015 tout à fait voilà on va continuer par une porsche donc là la porsche panamera donc de la série hôte police métro dans une autre coloris de ceux qu'on vous a présenté lors de la dernière vidéo c'est ça donc là c'est un modèle plus récent sur la même base donc là c'est aux couleurs de la police anglaise je crois c'est ça on n'ont pas tant pour l'avancé au feu le petit sigle encore qui est présente autrement elle vraiment elle est belle manque de temps pour l'arrière c'est vrai que sur du blanc ça se voit vraiment c'est un peu dommageable ouais après on peut pas tout à l'heure en tout lui voilà on utilise métro de 2018 donc un beau moule quand même ouais c'est comme plaisir c'est quand même très plaisir de trouver ouais on va continuer par a du très très lourd à l'enfant là celle ci en merci j'ai parce que ça fait des années qu'on a des animés quelques semaines quelques mois qu'on la cherche et là on l'a ensemble c'est vraiment plaisir de la série cream time de 2017 à carrette de 68 gaz monkey garage vraiment celle ci elle est très sympa j'adore à savoir que j'ai vu ça un peu fuité sur internet qu'ils vont à ressortir cette année en 2020 en rouge c'est assez moins belle que celle ci parce que ce n'est pas l'original on va dire donc ouais avec celle ci en plus elle est vraiment couleur de la gaz monkey donc c'est vraiment la vraie qui a été reproduite plus tempo à l'arrière elle est vraiment très très sympa j'adore les belles gens qui vont bien et tout donc vraiment un très beau modèle à avoir dans la collection je pense oui je pense aussi mais ce que c'est ce que celle ci est sorti en plus grosse je sais pas parce que ça va être sympa si elle existe aussi en mode elle existe aussi en mode elle autre sculpture elle existe aussi ça va être très plaisir continue avec un modèle plus ancien donc c'est l'escorte rs de rs1600 de 70 donc encore le modèle modèle dans la série horoscope là c'est la même que la facie de furius sauf que là c'est une autre couleur et c'est pas une de la facie de furius donc des feux rapportés à l'avant pas très bien en produire c'est vrai mais au moins ils sont présents donc la couleur bleu comme ça et pas de tempo à l'arrière ça c'est un autre coloris qu'on n'avait pas on avait déjà la bleu à l'inverse de couleurs donc la légende lui vaut la partie de justement de cette maladie très sympa bah donc ça c'est également de 2015 voilà ça va bien compléter nos collections on va continuer dans un modèle un modèle dont la dont la marque est ma marque au ferret de véhicules un peu comme thierry dédicace à toi thierry limbo alors c'est une voiture de 2015 la série workshop c'est la Lamborghini vénéneux très très belle j'adore cette voiture en super temps voilà comme sur tous les Lamborghini je crois on a chez Hot Wheels souvent présente très sympa malheureusement par l'arrière mais vu qu'il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de feu il y a beaucoup de prise d'air je pense donc des gens qui sont beaucoup plus normalement présentes sur des Muscle Cars c'est un peu surprenant de voir ça sur des types de modèles mais bon après ça lui va bien c'est j'adore la trouver on enchaîne avec un beau modèle donc c'est la custom Ford Mustang de 2015 la série Zen & Now voilà donc très très belle c'est un autre modèle de Ning qu'on va présenter dans les dernières vidéos ouais voilà vous allez sûrement voir ça donc là pas de tempo à l'avant et ni à l'arrière malheureusement donc c'est un beau vert anglais là qui est vraiment très très sympa avec du jaune qui lui va très bien aussi le mélange des couleurs c'est vraiment un ravi c'est le numéro 10 sur 10 et c'est de 2016 ouais très sympa on va continuer par un modèle très sympa également comme la majorité du véhicule qu'on va vous présenter ouais donc là ça change un peu ça un petit pick up donc la date série Hot Truck de 2016 c'est le Chevy Luv de 72 custom très sympa ouais un beau rouge ça change un peu ce moule là il est ressenti ses années en vert pour ceux qui l'ont vous allez sûrement reconnaître j'aime beaucoup alors là je pense super des belles jantes là celui va bien ouais c'est super chômé à l'avant la benne aussi est chromé je crois à l'intérieur ouais donc là c'est vraiment là ça doit vraiment briller en vrai ça je pense quand même pour voir les poignées de porte mais évidemment qui sont bien en produit de tout ça ouais c'est vrai que c'est simple très sympa j'aime beaucoup un petit pick up ouais c'est de 2016 alors cette fois-ci une japonaise donc de 96 c'est la nissan 180 sx type x voilà donc ça c'est un modèle qu'on n'avait pas encore donc là beaucoup de tempos j'ai ready donc à la devant aussi un capot un peu chromé on peut donc c'est vraiment un bon modèle qu'on n'avait pas de tempo à l'arrière malheureusement mais vraiment des beaux des beaucoup de tempos sur les côtés donc après c'est voilà ils peuvent le budget à fait pour ils ont un budget donné après ils ne doivent pas le dépasser pour un modèle donc c'est la série speed graphic voilà donc un peu moules moi j'aime beaucoup donc de 2016 voilà donc avec beaucoup de sponsors présents à la du buste allez continuer par un modèle us c'est encore un très joué modèle la série race team de 2016 ouais c'est ça c'est la formula flashback très sympa voilà donc ça rappelle un peu les anciennes formules 1 bien sûr c'est un modèle c'est un truc us ça prend beaucoup de passe dans le dans la caméra très sympa j'aime beaucoup en vrai c'est vrai que les couleurs en plus dans la série us team c'est toujours un peu le rouge et le bleu qui sont présents là c'est vraiment beau moi d'habitude que j'aime d'habitude je n'aime pas les roues rouges chromées comme ça comme celle ci mais toi sur ce modèle là j'aime bien je le vois plutôt bien très sympa j'aime beaucoup donc une vie une formule 1 esprit vintage un peu ouais d'où le flashback dans le nom ouais qui veut dire rappel non enfin retour en arrière un retour en arrière je crois ceux qui ne savait pas très sympa voilà donc on va présenter deux derniers modèles dans la vidéo qui sont vraiment sympa aussi donc une petite bm pour changer voilà donc une allemande donc la bmw sauce de 3 litres csl race car de 73 voilà donc au coureur de castrol très sympa vraiment très très belge on n'a encore jamais vu ce modèle là je crois je sais pas en tout cas on l'a mais pas du tout sur cette configuration là donc une petite tempo vraiment très très légère c'est super bien allons bien les feux également présent alors là pas ça c'est le reflet du mister mais c'est vrai comment ils sont modélisés tu vois c'est vraiment un beau modèle j'aime beaucoup donc dans la série speed graphique numéro 4 sur 10 de 2016 non 2017 celle ci très sympa ça va vraiment compéter une autre série c'est vraiment très très bien alors nous allons faire un bon en avant en arrière pendant de quatre de trois ans donc le dernier modèle de la vidéo ouais de l'article city rio et c'est le modèle qui aura elix très sympa donc un modèle futuriste mais je pense un peu imposant je pense inspiré de vrais modèles je pense dans la vraie vie c'est un peu je sais pas cadiac ou même des marques un peu américaines comme ça qui font en berlin du monde et non elle est plutôt sympa j'aime donc temps pour l'arrière c'est en paume elle est présente des belles jantes à l'avant le bouclier avant est chromé ouais très sympa ça c'est un modèle de 2014 donc c'était le dernier modèle de la vidéo donc on espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à lâcher également un commentaire voilà et à vous abonner ciao à plus